Le monde entier traverse un moment très difficile Une période de troubles, une période de ténèbres Et d'ailleurs, j'aimerais vous lire ce que la Bible nous dit à propos de cette période de ténèbres Dans le livre d'Esaïe au chapitre 8, en fonction de la version que vous avez C'est sur la verset 23, ou le chapitre 9, verset 1 Voilà ce que la Bible dit Mais les ténèbres ne rayront pas toujours sur la terre Où il y a maintenant des angoisses Notre terre vit une période d'angoisse Mais ces ténèbres ne dureront pas toujours Et il continue vers la fin du verset en disant que Les temps à venir couvrent le nom de gloire La comté voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens Eh bien, il y a un temps de gloire qui va arriver Il y a un temps de gloire Après ce temps de ténèbres, un temps de gloire va visiter la terre entière Va visiter l'église de Jésus-Christ Alors c'est pourquoi j'aimerais que les uns et les autres soient encouragés Et ne pas céder à la panique De constater qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui meurent de coronavirus Il y a même des pasteurs qui meurent de coronavirus Des femmes de pasteurs qui meurent Et on se pose tellement de questions Et la foi de beaucoup de gens vacille en ce moment J'aimerais vous rappeler ce que Job lui-même disait dans son chapitre 19 au verset 25 Ce sont des versets que vous connaissez très bien Mais en ce temps de circonstance, c'est important que je vous les rappelle Il dit Je sais que mon rédempteur est vivant Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre Quand ma peau sera détruite, il se lèvera Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que nous pouvons vivre Dans cet ordre de troubles et de difficultés Sachez que nous avons un rédempteur Qui se lèvera le dernier Et qui va se glorifier dans la vie de son peuple Tout le monde aimerait traverser ce moment-là victorieusement Sans entendre qu'un membre de sa famille est tombé malade Sans entendre que quelqu'un est mort Mais j'aimerais vous dire une chose Que parmi les héros de la foi Quand on parle de héros de la foi Ce n'est pas seulement ceux qui traversent les choses victorieusement Sans échec Parmi les héros de la foi Il y a des gens pour qui on aurait dit qu'ils ont échoué Mais en fait, ils n'ont pas échoué C'est aussi une façon de résister dans la foi Dans le chapitre 11 des Hébreux Où nous avons la liste des héros de la foi Après avoir fait une longue liste des héros de la foi Il termine vers le verset 32 en disant Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jerté, de David, de Samuel et des prophètes Qui par la foi vainquirent des royaumes ? Qui ne voulait pas vaincre des royaumes ? Nous voulons toujours être dans ce lot des gens qui ont la victoire sur le royaume Exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermèrent la gueule de Lyon Quel est le critère qui ne veut pas avoir cette autorité de fermer la gueule au Lyon ? Éteignirent la puissance du feu Échappèrent aux tranchants de l'épée Guérit de leur maladie Furent vaillants à la guerre Mirent en fuite des armées étrangères Et il ajoute Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection D'autres furent Écoutez Donc tout le monde veut vivre ces bonnes choses Mais les héros de la foi n'ont pas tous vécu ces bonnes choses La Bible dit que d'autres furent livrés au tourment Et n'acceptèrent pas de délivrance Afin d'obtenir une meilleure résurrection D'autres subirent des moqueries et le fouet Les chaînes et la prison Ils furent lapidés, sciés, torturés Ils moururent tués par l'épée Aujourd'hui l'épée de coronavirus est en train de tuer à gauche et à droite Et des chrétiens Autant de l'apôtre qui nous a écrit cet épître aux hébreux Eh bien il y en a qui sont morts par toutes sortes de choses aussi difficiles Ils allaient à ça et là Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre Dénueux de tout, persécutés, maltraités Eux, dont le monde n'était pas digne Errant dans les déserts et dans les montagnes Dans les cavernes et les entrées de la terre Il dit tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage N'ont pas obtenu ce qui leur était promis Voici des hommes et des femmes qui ont traversé victorieusement ces moments Et ils ont gardé la foi Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les épreuves Et c'est exactement ce que je vous demande d'adopter comme attitude Parce que les ténèbres ne dureront pas toujours Quoi qu'il arrive, tenons bon Restons fermes, gardons la foi Parce que bientôt, notre Seigneur viendra nous chercher Alors ce soir encore, j'ai la joie d'avoir l'évangéliste Lélie Miamien Que nous n'avons plus à présenter Elle nous a enrichis, elle nous a fait du bien Elle nous a bénis Et ce soir, c'est elle qui va encore nous amener la parole de Dieu Et nous voulons que nous l'accueillons au nom de Jésus Amen Il n'est pas resté Dans le tombeau Il vit Il vit Il n'est pas resté Dans le tombeau Il vit À jamais Soigne la joie parce que ton Dieu n'est pas resté dans le tombeau Ton Jésus vit Il vit à jamais Il vit à jamais Je t'encourage Je t'encourage à être fortifié dans le Seigneur À être encouragé dans le Seigneur Parce que ton Dieu vit Oh, il vit celui que nous adorons Le roi des rois vit Le Dieu de gloire vit Il vit Il vit à jamais Pour nos péchés Il a été crucifié Il est mort Enseveli La terre La terre a été ébranlée Ses fondements ont été ébranlés Le séjour des morts aussi a été ébranlé Jésus-Christ Le tout-puissant Le tout-puissant Le tout-puissant Le tout-puissant Le tout-puissant Alléluia Il n'est pas resté Dans le tombeau Oh, l'ami fidèle Il vit Mon Jésus vit Il vit Il n'est pas resté Dans le tombeau Il vit À jamais Alléluia Non, Dieu vit à jamais Alléluia Alléluia Un coucou spécial À la Chante-Garde Merci pour ce beau cantique Qui nous encourage Qui nous fortifie Alléluia Amen Peuple de Dieu Nous sommes encore là Pour nous encourager Alléluia Dans ce temps de confinement Nous sommes là Pour nous encourager Alléluia Amen Alléluia Amen Et nous avons vu hier Que nous sommes sous un embargo Bien-aimés Le monde entier Est sous un embargo Alléluia Tu n'es pas libre De tes mouvements Tu n'es pas libre De tes mouvements Ce que tu avais l'habitude De faire Actuellement Tu es coincé À un endroit Mais Dieu Va nous faire sortir De là Ce Jésus qui vit Va nous faire sortir De là Par sa grâce Alléluia Amen Donc hier Nous avons vu que Malgré l'embargo Du monde entier Chacun de nous Fait sous un embargo Et j'ai expliqué Qu'il y a des gens Qui sont sous un embargo Inconscient Je parlais du cas De l'anon Qui était attaché À l'entrée d'un village Il était lié Par une corde Donc il ne pouvait pas Aller au-delà De la corde Au-delà De la limitation Que lui avait imposée Ses propriétaires Donc Jésus A donné l'ordre Au disciple D'aller le délier Alléluia J'ai parlé aussi De l'embargo Hérité Nos ailleurs Par des pratiques Occultes Nous ont communiqué On a hérité Des embargos Qui ne dépendent pas De nous Mais par la prière Cela peut être Rembaissé Alléluia J'ai parlé aussi De l'embargo Environnemental Selon l'endroit Tu peux arriver Dans un lieu Où il y a une malédiction Sur des gens Et quand tu te lis A ces personnes La malédiction Se répand sur toi Tu rentres automatiquement Sous l'embargo De ces personnes Donc nous devons Faire en tation Quand il s'agit De l'alliance De mariage Même les gens Qui devront faire Soit des affaires On doit faire en tation Alléluia Que Dieu nous aide Donc nous continuons Aujourd'hui Avec l'embargo Conscient Amen Il peut y avoir Un embargo Mais toi même Tu sais que l'embargo Est là Tu te rends compte De l'embargo Nous allons voir Dans le livre De Esther Le chapitre 4 Verset 16 Qui parle De la reine Esther La Bible dit Qu'elle savait Qu'il y avait Un embargo Qui avait été Donné par le roi Assurus Que si tu n'avais Pas été convié Devant le roi Tu te mettais Sur un jour De mort Il y avait Une pénalité Qui était là Mais malgré Qu'elle savait La Bible dit Que Elle a dit Malgré la loi Je rentrerai Chez le roi Alléluia Il y avait Un embargo Qui était là Tu ne peux pas Te lever comme ça Aller voir le roi Malgré Qu'elle était reine Mais elle ne pouvait pas aller Donc dans tout le pays Dans la province Dans le royaume Tout le monde était informé Que tu ne pouvais pas Te lever comme ça Et puis partir Elle savait Mais malgré Qu'elle savait Elle a pris Des dispositions Alléluia Donc on dit Qu'on veut savoir Qu'il y a un embargo Mais nous On peut prendre Des dispositions Et puis rembesser Ce tabargo Alléluia Elle a fait quoi Elle ne s'est pas Levé comme ça Pour aller défier Le roi Malgré Qu'elle était Son épouse Malgré Qu'elle avait La couronne Mais la Bible Dit que Elle s'est disposée Dans la prière Alléluia Je veux Je veux Encourager Chacun de nous A revenir A la prière On ne peut pas Être enfant De Dieu Sans prier Mais tu triomphes A partir de quoi Alléluia Nous sommes dans Un monde Spirituel Autrement spirituel La vie chrétienne C'est une vie Qui est spirituelle C'est une vie Qui est surnaturelle Tu ne peux pas Être dans le physique Et puis combattre Une autorité Et puis combattre Une divinité Mais tu as besoin De la puissance De Dieu Qui est au-dessus Des forces Des ténèbres Pour pouvoir triompher Alléluia Donc la Bible Dit que Elle a pris Des tons de jeûres Elle s'est humiliée Devant Dieu Elle a invoqué La grâce de Dieu Elle a invoqué Le secours de Dieu Elle a invoqué La force divine Elle a associé Le royaume de Dieu Elle a associé Le Dieu vivant Et la Bible Dit que Elle a trouvé Grâce Amen Elle a trouvé Grâce Lorsque Jésus Que vous voulez Atteindre Elle allait jusqu'au bout Et elle a remporté La victoire Elle a rembaissé La bague Qui était là Alléluia Alléluia Et nous voyons aussi L'histoire de Moïse La Bible Parc de la mère De Moïse Qui a caché Son enfant Dans le lieu D'Exode Le chapitre 2 La Bible Dit que En Égypte Le roi Pharaon Ava mis sur pied Un édit Qui disait Que Pour les enfants Mal devaient tuer Donc Cet embargo là Tu ne peux pas Avoir un enfant Mal Et puis le garder Quel que soit Ton enfant Quel que soit Je ne sais quoi Ton titre Mais la Bible Nous enseigne Que Cette femme A caché son enfant Pendant 3 mois C'était un risque Elle pouvait tuer Mais elle a pris le risque D'aller contre l'embargo Parce qu'elle était En alliance avec Dieu Parce que cet enfant C'était celui Qui devait libérer Tout Israël Alléluia Cet enfant avait Une destinée Donc vous dites Que si nous sommes En alliance avec Dieu Il peut y avoir Des embargos Mais avec la complicité De nos dieux Voilà pourquoi David dit Avec le ténèbre Nous ferons des exploits Des choses Tu n'arrives pas Afin de toi même Toi seul Tu n'arrives pas Afin des batailles Des combats Mais avec Dieu Tout est possible Avec Dieu On a le pouvoir De rembesser Les hôtels Les portérestres Au nom puissant de Jésus Alléluia Amen C'est pour te dire Que ta confiance en Dieu Doit être encore enracinée Tu dois élever Le niveau de ta foi Parce qu'il y a des gens Qui sont avec Dieu Mais ils ne pensent pas Que Dieu peut les délivrer Ils pensent pas que Dieu peut remplacer Un hôtel Dieu peut briser Un embargo Alléluia Que Dieu nous aide A nous appuyer sur lui A lui faire confiance Tu dis que ton Dieu Est fort du bout des lèvres Mais tu n'arrives pas À expérimenter La puissance de Dieu Alors que ce Dieu Est réel Alléluia Des gens ont expérimenté Avant nous C'est le temps maintenant D'expérimenter La puissance de Dieu Pour que tu puisses sortir De tout embargo Qui a été dressé Sur ta vie Au nom puissant de Jésus Alléluia Donc il y a aussi des gens Qui se rendent compte De l'embargo Mais qui n'avaient pas Sorti de là Alléluia Ils sont conscients Qu'ils sont sous un embargo Quand la main Ils voient leur vie La main La vie Ce qui se passe Dans leur vie Ils sont conscients Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Mais ils vont rien Pour sortir de là Je prends un exemple Quelqu'un Qui se met à voler Tu finis de voler Les gens te mettent en prison Quand tu sors de la prison Tu voles encore On te remet en prison L'embargo Qui est sur ta vie Est que Tu ne dois pas être en liberté Ça veut dire Il y a des gens Ils ne doivent pas être en liberté Tu dois être en quatre murs Dans un lieu restreint Toi-même tu sais Tu sais ça peut Il y a quelque chose qui ne va pas Mais tu n'arrives pas À sortir de là Tu es consciente Que ça ne va pas Mais tu dis C'est voler là Que tu vas voler Tu vas rester dans le vol Alléluia Ou bien tu sais Que tu as été un livreur Un livreur Tu ne peux pas te délivrer Toi-même La Bible dit que Celui qui est fatigué Chargé C'est lorsque tu viens À Christ Que Dieu te décharge Lorsque tu t'embandonnes Tu te livres Que ton Dieu peut te délivrer Donc tu sais Que la délivrance se trouve En Christ Tu es un enfant de Dieu Tu viens Tu viens accompagner les autres Tu te rends compte Que ta vie ne va pas Tu tournes en rond Mais tu préfères rester là Et tourner en rond Mais C'est temps de confinement Que Dieu t'interpelle Alléluia Que Dieu t'interpelle En cette saison Dieu sait pourquoi Il m'a envoyé là Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est étranger à Dieu Non Il savait qu'en cette période J'allais être là Et que j'allais te dire Cette parole Pour que tu puisses Disposer dans la présence De Dieu Pour chercher Dieu Pour que les liens De la servitude Tombent Alléluia Que ces liens Là soient brisés Au nom puissant de Jésus Alléluia Quand je parle De la conscience Des gens qui sont Conscients de l'embargo Même déjà Nos parents Les premiers Adam et Ève Dans le jardin Ils se sont rendus compte Qu'ils sont sortis De la voie de Dieu Parce qu'ils avaient reçu Des recommandations De la part du Seigneur Mais quand ils ont péché La Bible dit que Au moment où Dieu Venait les visiter Dans Genève Le chapitre 3 verset 11 Ils se sont cachés Quand Dieu a demandé À Adam Où es-tu Il dit J'ai entendu ta voix Je me suis cachée Parce que je suis nue Dieu lui pose la question Qui t'a dit Que tu es nue Non C'est-à-dire qu'il allait Se soumettre À un autre À une autre voix Hein Alors qu'il devait Obéir à la voix de Dieu Donc ça veut que Quand on est conscient De l'embargo C'est quoi Tu sais que Voici ce que ton Dieu dit Voici comment Dieu veut Que tu marches Mais tu sais ça Tu sors de là Et tu te mets Sous le joug De l'ennemi Sous le joug D'une autre puissance Qui n'est pas La puissance de Dieu Alléluia Donc il s'est rendu compte Qu'il était en déphasage Avec Dieu Donc il s'en va Se cacher Le fait d'aller se cacher Dit que je suis nue Il est conscient Alléluia Il est conscient Que Dieu L'a interdit De manger L'âme de la vie Et il a désobéi Donc il y a des gens Qui sont dans une désobéissance Perpétuelle Mais qui ne veulent pas Se ressaisir Et revenir au Seigneur Que Dieu Te délivre Alléluia Parce que si tu meurs Aujourd'hui Tu vas où Alléluia Tu n'as pas toute l'éternité Amen Que Dieu te fasse La grâce De sortir De l'amour Du péché Amen Que Jésus Réunisse Sur la table De ton cœur Alléluia Et je vais parler aussi En deuxième point De l'embargo Conditionnel L'embargo Conditionnel Consiste à remplir Certaines conditions Pour que l'embargo Soit établi Il y a des gens Qui rentrent dans cette affaire Qu'on appelle Les droits de puissance Puissance Jean pour avoir un emploi Tu te mets Sous un joug Le joug c'est quoi Tu vas utiliser Le sexe Pour avoir un emploi Au début On disait que c'était plus Les femmes Mais c'est dans les temps Les hommes même En classement Ils sont les premiers Il y a des hommes Qui sont devenus Tellement Des pervers Nacissifs Qui sont devenus Tellement Des gigolos Qu'ils peuvent aller Dans une société Il y a une dame Qui est Le PDG Donc ils préfèrent Utiliser le sexe Pour avoir l'emploi Comme des dames Mais quand tu as utilisé ça Donc c'est que Une fois que tu pratiques ça Tu es sous l'embargo Alléluia L'embargo conditionnel Donc c'est que Ta vie est conditionnée Par quelque chose C'est que tu remplis Telle condition Tu as quelque chose En retour Mais c'est que tu oublies C'est que tu évolues Il y en a des fois Où tu n'as pas envie De faire ça Mais puisque C'est par là Que tu es passé Donc la personne Va t'exploiter T'utiliser A son bon vouloir Tu ne veux pas Tu vas venir Que Dieu nous aide Et tu te mets Avec des gens Qui vont te transmettre Des choses Qui vont te transmettre Des forces occultes Des liens Et après C'est compliqué De sortir de là Alléluia C'est compliqué De sortir de là Il y a des gens Pour avoir Soit une voiture La voiture c'est quoi C'est du faire Pour avoir une maison Ils sont obligés De se compromettre De se mettre Dans des choses Pour avoir Tu sais comment Tu as eu telle et telle chose Que Dieu nous aide Non Dieu peut bénir Non Dieu peut t'enrichir Non Dieu peut changer Ton histoire C'est Dieu qui change L'histoire de chacun de nous Alléluia Apprenons à compter sur Dieu Apprenons à compter sur Dieu Alléluia Tu comptes sur la chair Aider mais si la chair N'est plus là Si l'être humain N'est plus là Tu fais comment Parce que tu n'as pas Appris à compter sur Dieu Alléluia Apprends à compter sur Dieu Alléluia Ça va t'aider Et il y a des gens Qui se sont mis Sur ce tambago là En tant que Deuxième Maîtresse Ou bien troisième Mais le temps que tu es en train de passer Tu es en train de vieillir Tu es en train de vieillir Bien aimé La beauté seule ne suffit pas Tu comptes sur ta beauté Mais tu vas paner Tu vas vieillir Ta peau va suiser À un moment donné Puisque On a mis un embargo sur toi Le monsieur il est dans un foyer normal Sa mère est sur toi Le temps que tu es en train de perdre là Tu pourrais même créer ton foyer Tu pourrais te disposer Dieu allait t'envoyer quelqu'un Mais tu es en train de perdre le temps Les années sont en train de passer Les années sont en train de passer Et après quand tu vas vieillir Il va aller prendre Une autre petite jeune fille Les hommes là C'est des chasseurs Il va aller prendre Une petite jeune fille Il va dire Mais tu as vieilli Tu n'as plus comme avant Regarde comment ta peau La trompe comme ça Quand je te connaissais Là ta peau était femme Oui Quand je te connaissais T'es 5 ans En plein midi Mais là Je vois que Non Tu ne fais plus mon affaire Tu vas dire Mais tu m'as trahi Tu as perdu mon temps Non c'est toi même Qui as perdu ton temps Parce que pendant Quand tu parles C'est le temps de te ressaisir Alléluia Dieu est en train de parler A ton corps C'est de toi que je parle Dieu est en train de parler A ton corps Pour que tu sors de là Tu sors de cette alliance Qui n'est pas de lui Ça ne glorifie pas Dieu Cette façon de vivre Ça ne glorifie pas Dieu Alléluia Amen Sors de là Bien aimé Sors de là Ton Dieu ne manque pas de ressources Ton Dieu ne manque pas de ressources Pour dire que si je quitte là Mais je fais comment Je fais comment Le Dieu qui t'a appelé Qui t'a créé Est plus que capable De t'envoyer quelqu'un Qui va t'aimer De t'envoyer quelqu'un Qui va prendre soin de toi Quand tu ne veux pas souffrir Tu veux le matériel Tu veux tout autour de toi Donc toi même tu es là Tu sais pas où tu es là Sous cet embargo Sous lequel tu es là Comment tu sais que tu n'es pas à l'aise Et toi même tu pleures Des fois en ton fond intérieur Quelque chose te dit que Cette voix là C'est pas la voix de Dieu Ça ne glorifie pas Dieu Tu es obligé de te cacher Ça à tes frères et soeurs Tu ne veux pas dire Quelqu'un de venu chez toi Parce que toi même tu sais Comment tu vis Que Dieu nous aide Alléluia Que Dieu nous aide Et que tu sortes de là Par sa grâce Alléluia Je vais parler De l'embargo De la sorcellerie Alléluia Il y a des sorciers Qui tiennent des gens Tu sais qu'est-ce que tu vis là Il y a quelqu'un Qui tient comme une ficelle Tes mains sont liées Ton cou est lié Par une corde Maléfique Et puis on tisse en arrière Ça que ça t'empêche De progresser Au moment où tu veux Aller en avant C'est comme si Ils ont limité Toi ta joie Ta joie ne peut pas Aller au-delà Ta progression ne peut pas Aller au-delà D'une limite Qui se sont donnée Donc ils te tirent En arrière Alléluia Donc tu es désire Un pépétuel Recommencement Tu n'aboutis rien Tu commences toujours Mais tu n'achèves pas Ta vie là Tu tournes en rond Et tu es sur un embargo Il y a une oeuvre de sorcellerie Il y a des oeuvres mystiques Qui opèrent contre toi Qui créent contre toi Tu es sur un embargo de la sorcellerie Et tu as besoin de sortir de là Alléluia Tu as besoin de sortir de là Amen En comptant sur la grâce de Dieu En comptant sur la puissante main de Dieu Qui peut te faire sortir de là Alléluia Amen Parce que Essaie de voir ta vie Tu vois que Le côté charnel domine L'homme spirituel ne peut pas émerger Il y a des gens Ils sont chrétiens Mais ils n'ont pas changé Ils sont chrétiens depuis le premier jour De la vie chrétienne Qu'à 20 ans Tu ne vois même pas de changement Dans leur vie Alors que c'est l'homme spirituel Qui parle à la parole de Dieu La parole qui est un feu Ce feu là va consumer les liens en toi Ce feu là Va te délivrer Alléluia Dans Jérémie 23 Verset 29 Il dit la parole de Dieu N'était pas un feu de voix La parole de Dieu n'est pas un mâton La parole de Dieu était un mâton Qui brise le roc C'est avec la parole de Dieu Pour sortir de là Tu ne peux pas sortir en dehors de la parole Ce n'est pas possible Tu ne peux pas sortir en dehors de la vie de prière Ce n'est pas possible Alléluia Jérémie le chapitre 5 verset 14 Il dit c'est pourquoi aussi Faites l'éternel Le Dieu des armées Parce que vous avez dit cela Je veux que ma parole Dans ta bouche Soit du feu Et ce peuple Du bois Et que ce feu Les consume Alléluia Donc c'est que si tu laisses la parole de Dieu Entrer en toi Demeurer en toi Si la parole de Dieu Demeure en toi Alléluia Et que tu demes dans cette parole La parole sera dans ta bouche Comme le feu Alléluia Et ce feu là Le feu là va consumer tes ennemis Il dit tes ennemis seront comme du bois Ce feu là va consumer tes ennemis Ce feu là va faire que tu as sorti de cet embargo Ou quelqu'un pense que Ta vie Et ta vie dépend D'une personne Non Ta vie dépend de Dieu Mais laisse le Seigneur prendre la place Que la parole soit la nourriture pour toi Mange la parole Demeure Mange la parole La parole est un mâton qui brise le roche Il n'y a pas de roche Qui est au-delà de la parole Qui peut résister à la parole La parole de Dieu brise tout le roche Alléluia Parce que Jésus qui est la parole Il a lui-même le rocher Il est le rocher Alléluia Bien aimé Point de livrer c'est la parole Point de livrer c'est la prière Tu ne peux pas se délivrer en dehors de la prière De la parole de Dieu Ce n'est pas possible Amen Amen Dans ce temps tu dois comprendre peu L'ennemi qui est en train de sévir avec l'esprit de mort Dans Somme 49 verset 15 à 16 il dit Comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts La mort fait De cette personne Ça parture L'ennemi est en train de goger En train de tuer Alléluia Si tu ne te ressaisis pas Tu seras une victime Dans cette saison Alléluia Amen Si tu ne te ressaisis pas Tu seras une victime Dans cette saison Je te dis la vérité Donc c'est le temps de te lever Alléluia Quand David est parti devant Goliath Tout embargo Qui est comme un Goliath Sur ta vie C'est là qu'on va s'arrêter Alléluia Amen David est parti avec la parole de Dieu Il est parti avec l'éternel Tu ne peux pas sortir de tout embargo De cet embargo Parce que Goliath avait assujetti le peuple de Dieu Il dominait, il régnait Il avait vu que pendant 40 jours, 40 jours Il était là, il défiait ce peuple là Personne ne pouvait défendre Hein L'armée de Dieu Mais Goliath Il pensait qu'il était fort Mais David est venu Il dit Je vais contre toi Avec l'éternel Alléluia C'est avec Dieu qu'il a composé La parole qu'il a composé Il a compté sur la puissance La force de Dieu Alléluia Tu veux sortir de l'embargo C'est avec Dieu que tu pourras sortir Tu veux sortir de l'embargo C'est avec la puissance de Dieu La parole de Dieu que tu pourras sortir En dehors de la parole Ce n'est pas possible En dehors de la présence de Dieu Ce n'est pas possible Tu n'aimes pas la présence de Dieu Mais tu fais comment pour sortir Pour être victorieux Sur le monde des ténèbres Bien aimé Soumets-toi à l'obéissance de la parole Soumets-toi à la voix de Dieu Soumets ton esprit Soumets ton coeur A la voix de Dieu Et Dieu pourra te délivrer Alléluia On va se lever pour prier Alléluia On acclame le Seigneur Alléluia Amen Dieu l'aimé Tu dois sortir De tout l'embargo Que le lénie A mis sur ta vie Alléluia Parce que Pour pouvoir prier Même sur l'embargo Même du monde entier Toi-même là Tu es sur l'embargo Tu vas pouvoir Pour prier Même pour quelqu'un Toi-même Tu es sur l'embargo Donc il faut que tu Prennes conscience Toi-même Et que tu aies la volonté De sortir de là Parce que quand Esther a su Elle n'est pas restée Chez elle Mais elle s'est déployée Elle a eu la volonté De vouloir changer Les choses Avec l'aide de Dieu Donc tu vas Élever la voix Tu vas prier Tu vas prier Pour que Dieu t'aide Seigneur viens à mon secours Demande le secours de Dieu Demande la grâce De Dieu Seigneur je reconnais Que ma vie Tourne en rond Il y a des choses Que je ne comprends pas Dans ma vie Mais je vois que C'est toi seul Qui peux me faire sortir De là Voilà pourquoi Je demande ton secours Je demande ta faveur Je demande ta grâce Mon Dieu Viens à mon secours Élever la voix Et demande le secours de Dieu Demande le secours de Dieu Bien aimé Tu ne peux rien faire En dehors du secours de Dieu Tu ne peux pas Triompher en dehors Du secours de Dieu Demande le secours de Dieu Demande le secours de Dieu Demande le secours Demande le secours de Dieu Oh bien aimé Lève la voix Éprise Éprise en priant Que Dieu veut venir A ton secours Sois en désirant le secours de Dieu Que tu verras L'intervention divine L'intervention divine arrive Seulement Quand tu te disposes A chercher Dieu Demande le secours Tu dis le secours Le secours me vient de toi Je lève les yeux Vers toi Mon Dieu Viens Et sois ma force Mon Dieu Sois ma victoire Mon Dieu Viens Et donne-moi la force Qu'il faut Dis à Dieu Que tu veux te soumettre A son esprit Je vais me soumettre A ta volonté Soumettre-toi A la volonté de Dieu Soumettre-toi A la pensée de Dieu Soumettre-toi A la voix de Dieu Mon Dieu Je m'embandonne Dis à Dieu Que tu veux t'abandonner Que tu veux vivre Une vie d'abandon Tu veux vivre une vie d'abandon Mon Dieu Je veux m'embandonner Entre ta main Là où j'ai résisté Je veux m'embandonner Le temps est venu Seigneur Où je veux m'embandonner Entre ta main Pour que tu sois le Seigneur De ma vie Pour que tu sois le maître De ma vie Sois le maître De ma vie Oh mon Dieu J'ai besoin de toi Oh fils de ta vie A pitié de moi Oh fils de David A pitié de moi Demande le secours Vienne la main Élève la voix Ne laisse pas la bouche fermée Demande le secours à Dieu Roboche Kerebo Priez Demande le secours à Dieu Priez Kerebo Élevez la voix Élevez la voix Je me suis dans ta maison Élève la voix Demande le secours à Dieu Que Dieu te donne la main Que Dieu te donne De te disposer Que Dieu te donne De te soumettre à lui Oh de te soumettre à lui De te soumettre à sa volonté Là où la rébellion a résisté Dans mon coeur Là où la rébellion a résisté La chair a pris les dessus La chair le moins te domine Oh de te soumettre à sa volonté Oh de te soumettre à sa volonté Roboche Priez Priez pour l'amour de la parole Priez pour l'amour de la parole C'est la parole en soi C'est la parole en soi C'est la parole qui va te gabaniser La parole qui est une épée A tout ton champ C'est l'épée Qui va tailler les liens C'est l'épée Qui va briser les chaînes La parole est une épée A tout ton champ La Bible dit que Cette parole-là Elle pénètre Oh est-ce pas Moëlle enjointure Devant la parole de Dieu Tout est mis en nu Les yeux de tes neufs Sont exposés Devant la parole de Dieu Les yeux de tes neufs Sont exposés Devant la parole de Dieu Les yeux de tes neufs Sont exposés Roboche Priez pour l'amour de la parole Demande l'amour de la parole Il te faut manger la parole Il te faut manger la parole Il te faut manger la parole Pour que le feu soit activé en toi Pour que le feu de Dieu S'allume en toi Pour que le feu de Dieu S'active en toi Le feu de Dieu Le feu pour consommer Les yeux de la socellerie Le feu pour consommer Les yeux de la socellerie Le feu pour consommer Les yeux de mort Tout ce qui est arrêté dans ta vie C'est le feu qui consomme La parole qui a le feu La parole qui est un mâteau Pour briser les alliances de mort Pour briser l'embargo La parole a le pouvoir De briser tout l'embargo Tous sommes dans l'embargo Reporobo Chekerebo Priez, priez, priez Priez, 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 priez Chez Gerebo, Chez Gerebo, toute résistante dans ta vie, toute résistante dans tes pensées, taoite. La résistance, taoite. Toute résistance dans toi, tout ce qui lutte en toi, zijn t'metnen non plus sonner jesus. To medium boosting danne ta vie, tout ce qui lutte en onze v emailed te luit de dieu, Tout ce qui lutte en nos polandes dieu, zijn t'metn non plus sonner jesuman. Priez, 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 priez Je ne vous entends pas prier Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit Embrase qu'un feu nouveau s'allume Donne à tes enfants de prendre conscience Le temps est venu où tu dois prendre conscience Si Dieu a permis ce temps Pour que tu sois confiné Pour que tu t'asseilles un peu Pour que tu réfléchisses sur ta vie Oh, bien-aimé, ne prends pas la légez ce temps Ne prends pas la légez ce temps Je t'interpelle, la voix de Dieu te parle La voix de Dieu t'interpelle Ne prends pas la légez ce temps Ne prends pas la légez ce temps C'est un temps de consécration C'est un temps de consécration C'est un temps de consécration Soumets-toi à l'obéissance de Christ Soumets-toi à la voix de Dieu Pour que la gloire de Dieu se déploie pour toi Oh, bien-aimé, ne prends pas la légez ce temps Oh, bien-aimé, ne prends pas la légez ce temps Je déclare la délivrance Je déclare la liberté La liberté dans le sang de Jésus La liberté dans le sang de l'agneau La liberté dans le sang de Jésus La liberté dans le sang de l'agneau Nous crions victoire à l'agneau Nous triomphez-toi à l'agneau Robo Shekerebo Santa Yama Remo Robo Rimini Bo Shekka Rabasheyo Rimini Bo Santa Remini Bo Shekka Rimini Bo Sanya Rimini Bo Shekka Ramamama Demande à Dieu de te donner une vie de prière Dis à Dieu, je fais une vie de prière Oh, rêve Shekerebo Robo Shekerebo Santa Yama Rimini Bo Shekerebo Qu'un feu nouveau s'allume en toi 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 Rimini Bo Shekerebo Ramasheya Rimini Bo Shekerebo La gloire de Dieu se répand La vie de Dieu se répand La gloire de Dieu se répand Pour te faire sortir de tout embargo Pour te faire sortir de tout embargo Oh, non puissant de Jésus Les chaînes sont brisées Reçois la délivrance dans le sang de l'agneau Là où ton esprit était voilé Que tout voile soit ôté Que le voile soit ôté Que ton esprit reçoive La voix de Dieu Que ton esprit reçoive Que ton cœur s'humilie Recherche l'humilité L'engueur est brisé L'insuffisance est brisée Réconsidère la voix de l'éternel La voix de l'éternel vient à toi Ô vous te fais sortir de tout lien De tout lien De tout lien Qu'il n'est pas de lui Oh car ton Dieu t'aime L'amour de Dieu L'amour de Dieu Viens à toi Oh nous nous demandons Weuh le saint et Savage On voit ta visitation Envoie ta visitation Le vent de l'esprit Le vent de l'esprit Le vent de l'esprit S'ouvre, souffre maintenant S'ouvre maintenant Oh, notre puissant de Jésus Oh, notre puissant de Jésus Oh, notre puissant de Jésus Oh, Jésus Nous te voulons Toi se peut délivrer Toi se peut délivrer Oh, j'ai besoin de vous délivrer Oh, tu vis Oh, ceux qui sont fatigués, chargés De venir à toi Tu donnes le repos Tu donnes le repos Décharge les vies Décharge les vies Décharge les vies Décharge les vies Oh, notre puissant de Jésus Que l'emploi de Dieu t'embrasse Que l'emploi de Dieu t'embrasse Pour consommer ce qui est de la chair Que la chair se taise Que la chair se taise Que tout ce qui est charnel en toi Se taise Oh, non puissant de Jésus Oh, que l'homme intérieur Soit renouvelé Soit renouvelé Que l'homme intérieur Soit renouvelé Que l'homme intérieur Soit renouvelé Ro, Oh, Cheikh Que les mots Je brise les alliances de mort Les alliances de mort sont brisées Les alliances de mort sont brisées les alliants de mort sont brisés Robe au chèque de mort Robe au chèque de mort Covid-19 nous foutrions des oeuvres Covid-19 nous foutrions des oeuvres Covid-19 nous foutrions des oeuvres Robe au chèque de mort Jésus a vécu la mort Jésus a vécu la mort tout esprit de mort qui a été libéré dans l'atmosphère Robe au chèque de mort nous tuions jusqu'à la base nous consommons la base nous consommons la base de la mort 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 les gens qui sont pris dans les filets nous proclamons que le filet est rompu nous proclamons que le filet est rompu nous proclamons que le filet est rompu Robe au chèque de mort nous prisonnons les liens de la maladie nous prisonnons les liens de la maladie Nous brisons l'alien de la maladie, nous brisons l'alien de la maladie, nous brisons l'alien de la maladie, nous brisons l'alien de la maladie. Oh Jésus, oh Jésus, Dieu de victoire, Dieu de notre salut, Dieu de victoire, nous te célébrons, nous te célébrons, parce que tu viens à notre secours et tu nous délivres. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur, au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, en accueillant le Seigneur, et en accueillant le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, pasteur Lélie Nermien, pour cette précieuse parole, et nous sommes vraiment heureux de partager ce moment, soir après soir, avec vous. Et j'aimerais simplement vous inviter encore à prier pour l'Église de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, particulièrement la famille Moutibélé, et toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin, d'une manière ou d'autre, et bien prions que la grâce des cieux visite les uns et les autres, et que Dieu envoie la consolation. Nous avons le Consolateur, le Paraclète, le Saint-Esprit, qui est envoyé pour consoler, bien que l'ensemble de l'Église soit consolée. Et que la paix de Dieu repose sur les uns et les autres. Alors, soyez bénis. Là où vous êtes, je ne sais pas quel est votre besoin, mais si vous avez un besoin particulier, je vous invite à nous envoyer un mot sur info.lshaday.lu, et puis nous allons pouvoir introduire et ajouter votre sujet de prière aux choses pour lesquelles nous prions soir après soir. Alors, soyez bénis. Je vous rappelle que demain matin, à 5h, nous aurons la prière. Voilà, soyez connectés à 5h du matin pour la prière. Et demain midi, nous aurons une résortation qui sera encore postée. Et demain soir, nous nous rencontrons à 19h pour la prière. Et je vous rappelle également que le prochain dimanche, ce sera le Happy Sunday, le premier dimanche du mois d'avril. Eh bien, si vous avez un témoignage, je vous invite à l'enregistrer en vidéo et à le poster au secrétariat. Et on va pouvoir faire un petit montage et partager de bons moments aussi dans la prière. Le monde ne s'arrête pas, la vie continue. Et nous savons que les ténèbres ne vont pas durer éternellement. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Un coucou spécial à mon fils Emmanuel Niamien. Et vraiment, merci, merci, merci. Je n'ai pas de mots. Que tu aies accepté que ton épouse reste avec nous pendant tout ce temps-là. Eh bien, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Et qu'il bénisse ta maison. Amen. Qu'il bénisse tes enfants. Et que le Seigneur qui a dit qu'il va honorer celui qui le sert. Eh bien, qu'il t'honore. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.